Alors, donc, au-delà de l'acte-là qui nous réunit aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons pas manquer de revenir un peu sur l'utilité de la Fondation au niveau de Saint-Louis. Je crois que beaucoup d'écoles, je pense à Faramboj et à d'autres écoles qui ont été réfectionnées, n'est-ce pas, mises en œuvre grâce à l'action de la Fondation Paul-Gérant-Lajoie. Et la Fondation est partie, n'est-ce pas, nous laissons la dictée. Mais nous avions quelques huitaines, n'est-ce pas, d'activités, dont un projet extrêmement important de veille sur le fleuve Sénégal, que nous avions entamé avec les pays finieux, avec les pays riverains du Sénégal, mais ce projet, malheureusement, n'a pas pu avoir jour. Et c'était un projet avec un volet, n'est-ce pas, éducation relative à l'environnement, un volet R au Canada. Et il était question que, n'est-ce pas, tout un programme d'éducation relative à l'environnement accompagne ce projet-là. Et nous aurions aimé, nous autres qui sommes là, amis de la Fondation, et dire ça devant la représentante qui est madame, n'est-ce pas, Louise, que nous aurions aimé que ce projet-là, n'est-ce pas, voie le jour. Voie le jour. Bon, il y avait un projet de santé, surtout au niveau de la vision. La Fondation a amené chaque année, n'est-ce pas, des mallets de lunettes qui étaient avec, et la Fondation avait mis un service en place pour qu'ils puissent s'occuper, n'est-ce pas, des enfants qui ont des problèmes de vision au niveau des écoles. Il y avait un programme de correspondance scolaire que tous les jeunes de Saint-Louis connaissent. Vous savez, les liens entre la Fondation, le Canada même avec Saint-Louis, c'est des liens qui datent, c'est des liens historiques. Vous savez, Saint-Louis a été libéré de l'occupation anglaise par M. de Vaudray, qui était amiral dans l'armée française et qui est canadien. Il y a toute une histoire qui est partie de là, c'est pourquoi les Saint-Louis, on les appelle canadiens. Et la Fondation a beaucoup joué sur, n'est-ce pas, une consolidation de ces relations-là. Et aujourd'hui, on aurait aimé véritablement que, sous cette coopération, repartent le plus belle, n'est-ce pas. Donc, nous providons ici de l'occasion pour dire ça devant Mme Louise Kandé, qui nous lui demandons d'être notre interprète auprès de M. François, n'est-ce pas, Gérard Lajoie, pour que cette coopération avec Saint-Louis, parce que la Fondation est un peu partout dans le monde, mais sa première activité s'est passée ici. Je me souviens, moi je suis allé au Canada en 1987 et j'ai trouvé François qui m'a fait faire le tour, n'est-ce pas, de Montréal. Et j'y suis allé avec la première, n'est-ce pas, femme canadienne qui a eu un travail au nord du Canada ici, sous la tutelle, n'est-ce pas, du Cécile, c'est Pierre-Edlevesque. Et nous sommes partis ensemble au Canada. Et après, il y a eu beaucoup d'activités. Je parle de la santé, l'inspection médicale des écoles a bénéficié, n'est-ce pas, de l'appui de la Fondation. Beaucoup d'écoles ici, je me souviens quand nous allions, nous, à Gendard au départ, mais ces écoles-là ne faisaient pas de résultats. Mais au bout de cinq ans, ces écoles-là sont devenues parmi les meilleurs. Parce qu'étant équipés, les enfants étaient parrainés. Et j'allais, avec Paul Gérin-Lajoie, dans les familles, pour identifier les enfants à parrainés. Ah ouais, à parrainés. Donc, la Fondation a fait tellement de bonnes choses que nous autres, nous aurions aimé que la Fondation revienne. Et nous demandons vivement, n'est-ce pas, par ce geste, parce que ce geste est très important. Parce que c'est quelqu'un qui a eu à venir ici, qui a tissé, n'est-ce pas, des amitiés très fortes avec Saint-Louis, et qui, à sa mort, peut-être que ça fait partie de ses dernières, n'est-ce pas, volontés, a demandé à ce que, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait comme capital, parce que lui, son capital, c'est le livre, n'est-ce pas, de nous envoyer. Donc, c'est quelqu'un qui a pensé à Saint-Louis, aux enfants, aux Sénégas, à l'éducation. Et je me souviens, le président Aboulou Diouf, qui était très conscient, n'est-ce pas, du rôle que la Fondation pouvait jouer, a une fois fait, accepter une interview où il a demandé, il a fait, il a demandé à ce que, véritablement, la Fondation soit appuyée pour qu'elle puisse s'installer au Sénégal. Et à Saint-Louis, à Saint-Louis. Donc, c'est vraiment des Saint-Louis qui demandent à la Fondation de revenir, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'école sénégale, l'école Saint-Louis a besoin de la Fondation. Vous demandez que la Fondation revienne à Saint-Louis. Elle a quitté quand et pourquoi ? Et non, elle a quitté parce qu'il y avait des demandes ailleurs. Il y avait aussi quelques difficultés, n'est-ce pas, entre la Fondation et une certaine administration ici. Je crois que ça a fait que, bon, parce qu'on a eu un projet qu'on appelle le projet PAES, le projet d'appui aux écoles de Saint-Louis, de 5 milliards, que nous avons eu à planifier avec des inspecteurs de Saint-Louis, comme Moussa Fafal aujourd'hui, n'est-ce pas, et autres qui étaient des inspecteurs. Et nous avons planifié ce projet-là. Et ce projet, n'est-ce pas, a été modélisé et il est appliqué ailleurs. Donc, véritablement, Saint-Louis a beaucoup fait pour la Fondation. La Fondation a beaucoup fait pour Saint-Louis, mais Saint-Louis a beaucoup fait pour la Fondation. De ce sorte que nous pensons qu'aujourd'hui, Saint-Louis doit faire partie, parce que la Fondation est jusqu'en Guadeloupe, partout. Haïti, partout, 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 au Mali, partout. Alors, nous voudrions, aujourd'hui, nous n'avons que la dictée. Et je crois que Mme Louise Kandé, qui est là, peut gérer au moins 3 ou 4 autres projets, n'est-ce pas, surtout au profit des écoles de Saint-Louis. Et Paul Gérard mérite, n'est-ce pas, que véritablement, qu'on donne à une de nos écoles, n'est-ce pas, son nom.